Aujourd'hui, c'est le chapitre 1 de Victoria rêve de Timothée de Fontbelle que je vous offre. Bonjour à tous et je vous souhaite de vous régaler sans modération. Chapitre 1 donc. Quelque chose dans sa vie. Victoria se retourna vers celui qui la suivait dans l'ombre. Elle colla la pointe d'un crayon sur la gorge de l'inconnu. Il faisait nuit. « Ne bouge pas, charogne ! » murmura-t-elle. Essoufflée, elle le fit reculer contre le mur. Un grand espoir l'envahit. Le jour qu'elle attendait était enfin venu. Depuis longtemps, Victoria rêvait de dangers, de poursuivants armés, d'amis qui se battraient pour elle à l'épée, de rivières à traverser à la nage, traquées par des ours. Oui, des ours ! Elle voulait une maison sur pilotis, un bonnet en fourrure, des chevaux sauvages, des missions en Sibérie ou dans l'espace. Elle voulait des parents otages des pygmées qu'il serait impossible de libérer. Elle rêvait d'un chien qui lui arriverait au menton et la protégerait des lions venus boire dans le lac où elle se laverait une fois par mois au maximum. Victoria voulait une vie d'aventure, une vie folle, une vie plus grande qu'elle. Et l'on disait tout autour d'elle, Victoria rêve. Car Victoria habitait rue de la Patinoire, dans la petite ville de Chaises-sur-le-Pont, la ville la plus calme du monde occidental. Elle allait au collège Pierre Martial, à l'ombre des tours de la cité des Obépines. Aucun pygmée n'avait jamais touché à ses parents, qui la forçaient à se laver tous les soirs. Alors, pire encore, aucune créature n'était jamais tombée amoureuse de sa sœur aînée et n'avait eu la bonne idée de l'emmener pour toujours sur sa planète. Non, sa maison n'était pas surpilotie. Elle était comme celle des voisins de gauche, comme celle des voisins de droite et des voisins de derrière. Victoria n'avait pas de chien, pas de chevaux, pas de vrais amis, rien. Il n'y avait même, pour être tout à fait sincère, pas un seul lion à Chaises-sur-le-Pont ni dans le reste du département. Il y avait un endroit qu'elle refusait d'appeler le lac, même s'il était entouré d'un chemin du lac, d'une buvette du lac, d'une plage du lac, tous des menteurs. Cet endroit aurait mérité le nom de lac s'il avait été couvert de flamants roses qui s'envoleraient au petit matin quand elle y poserait son hydravion. Mais c'était une flaque d'eau avec des vapeurs de vaisselle d'eau autour. La flaque n'était traversée que par des pédalos et Victoria n'avait pas d'hydravion. Victoria, son hydravion, il faisait de la voltige dans sa tête en dessinant des boucles blanches et les troupeaux de buffles traversaient seulement le plafond de sa chambre quand elle rêvait, les yeux ouverts sur son lit. Elle n'avait pas même un ou deux ennemis au visage tatoué qui aurait pu la provoquer au sabre sur un bateau corsaire, pas même un singe apprivoisé dans sa poche, pas même un chapeau de mousquetaire pour se promener sous la lune. « Joe, c'est toi ? » souffla-t-elle. Pendant presque vingt minutes, Victoria avait espéré une affaire sérieuse. Enfin quelque chose, enfin ! Elle avait cherché à semer cette ombre qui la suivait, qui se faufilait le long des murs dans la rue. C'était l'hiver. Il faisait nuit à six heures du soir. Elle revenait de la bibliothèque avec un sac de livres. Elle n'avait jamais accéléré le pas, mais simplement tourné dans des ruelles, en s'écartant des fenêtres éclairées. Elle sentait la présence de la menace derrière elle. Victoria avait espéré que c'était un jeune vampire, un espion anglais ou un revenant, mais c'était le petit Joe. « Joe ! » Furieuse, elle ne voulait pas écarter son crayon de couleur de la gorge du garçon. Le lampadaire clignotait au-dessus d'eux. Joe n'était pas vraiment petit, mais il avait un an de moins qu'elle. Et un an, c'est énorme, c'est une éternité. Pour Victoria, qui avait tellement hâte de grandir, le temps passait très lentement. Alors, en remontant cette année de différence, elle avait l'impression de plonger dans la préhistoire. Je ne finis pas ce premier chapitre. Je vous laisse avec cet avant-goût d'un livre qui va vous emmener dans beaucoup de douceur, de poésie, d'humour, et dans la beauté du cœur d'un père pour sa famille et dans la beauté de cette petite fille qui rêve et qui garde ses rêves. Je vous souhaite une journée et un livre à lire sans modération. Merci.